Tu liras plus ou moins vite en fonction du support de lecture. En moyenne, les gens lisent 10% plus lentement lorsqu'ils choisissent un écran plutôt que du papier. De plus, tu clignes moins des yeux quand tu es devant un ordinateur. Les gens clignent des yeux à un rythme d'environ 20 fois par minute. Mais lorsqu'ils sont devant un écran, cela descend à 7 fois par minute. L'invention de la radio a été une grande percée, mais il lui a fallu 38 ans pour atteindre une audience de 50 millions de personnes. A titre de comparaison, l'iPod a atteint le même succès en seulement 3 ans. Pourquoi le logo de Snapchat est-il un fantôme ? Selon Ivan Spiegel, l'un des fondateurs, ils avaient conçu leur logo iconique avant même de lancer l'application. Ils ont d'abord créé une appli de partage d'images éphémères qu'ils ont appelée Picaboo. On ne sait pas vraiment si le logo a inspiré le nom ou si c'est l'inverse. Spiegel a choisi l'image du fantôme que nous connaissons tous. Parce qu'il voulait représenter la nature fugace des images que les utilisateurs s'envoient via cette application. Tu vois l'image une fois, puis elle disparaît dans les airs, comme un gentil fantôme. Ce que ce logo représente. Spiegel a trouvé le logo en une seule soirée. Il a parcouru de nombreux logos d'autres applications, populaires, et a réalisé qu'aucun d'entre eux n'était jaune. Il a donc décidé d'utiliser cette couleur pour son propre design. En 2011, c'était un fantôme souriant avec deux bras courts, une tête ronde et une langue qui dépasse. Il faisait un peu penser à une tenue d'Halloween. En 2013, le visage du fantôme a disparu. Les propriétaires de Snapchat ont dit que cela suggère que chaque utilisateur est le symbole de leur application. En 2019, les concepteurs ont assombri et épaissi le contour du fantôme, ce que les utilisateurs n'ont pas particulièrement apprécié. En parlant de logo, le logo de Firefox n'est pas un renard. Les gens le croient surtout à cause du nom. Mais la mignonne créature à fourrure qu'ils utilisent comme logo est un panda roux. La première souris d'ordinateur est apparue dans les années 1960 et n'était pas en plastique, mais en bois. Elle a reçu ce nom à cause de sa forme, qui la faisait ressembler à une vraie souris. De plus, le cordon qui sortait de l'arrière faisait aussi penser à la queue d'une souris. Voici pourquoi les bulles sont rondes. Elles se produisent lorsqu'une pellicule fine, comme celle de l'eau savonneuse, emprisonne un gaz, disons l'air. Les molécules de la pellicule s'attirent les unes les autres, ce qui permet de la maintenir ensemble. En même temps, la pellicule se réduit à la plus petite surface possible. Or la plus petite surface qui englobe un volume, quelconque, est une sphère. Ainsi, la pellicule se rétrécit jusqu'à former une sphère et ne peut pas vraiment se rétrécir davantage, car de l'air est emprisonné à l'intérieur. Des bonbons qui pétillent, miam ! Mais t'es-tu déjà demandé comment ça fonctionne ? Ces bonbons sont fabriqués en chauffant un mélange de sirop de maïs, de saccharose et de lactose jusqu'à ébullition. Le dioxyde de carbone bouillonne dans le mélange fondu sous une très haute pression. Ensuite, on refroidit rapidement le mélange sous pression, pour que le gaz ne s'échappe pas alors que le bonbon passe à l'état solide. Une fois la pression relâchée, le bonbon se brise en petits morceaux. Chaque morceau contient de très petites bulles de CO2. Elles sont piégées jusqu'au moment où tu mets le bonbon dans ta bouche. Les conditions chaudes et humides qui y règnent dissolvent le sucre et le gaz s'échappe avec un pop satisfaisant. Il existe un endroit unique dans l'océan Pacifique, et si tu pouvais y aller, tu serais plus proche de l'espace que n'importe où sur la Terre. Cet endroit est le plus éloigné de toute Terre émergée sur notre planète. Il s'appelle le Pôle océanique d'inaccessibilité, ou plus simplement Point Nemo. Il est situé au beau milieu du Pacifique Sud. Il faudrait parcourir 1600 km depuis la Terre la plus proche pour s'y rendre. Loin de la côte ouest du Chili, à savoir l'une des îles Pitcairn, entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Et au large de la côte de l'Antarctique. Mais les êtres humains les plus proches du Point Nemo sont plus susceptibles de se trouver dans l'espace même. La Station Spatiale Internationale est en orbite à seulement 400 km au-dessus de la surface de notre planète. Pourquoi certains oiseaux marchent-ils tandis que les autres se plient ? Ceux qui restent le plus souvent dans les arbres ont tendance à sautiller. Il est plus facile et plus rapide pour eux de se déplacer entre les branches et les brindilles étroites en sautant. Les pieds et les pattes de ces oiseaux sont adaptés au sautillement. C'est donc ainsi qu'ils se déplacent même lorsqu'ils sont sur le sol, à la recherche de nourriture. Le sautillement convient surtout aux oiseaux, petits et légers, munis de pattes courtes. Chaque fois qu'ils sautillent, ils économisent le temps et l'effort de quelques pas. C'est donc comme ça qu'ils économisent leur énergie. Mais sautiller est toujours plus lent que courir. C'est pourquoi certaines espèces, comme les merles, passent du sautillement à la course lorsqu'ils sont pressés. Les oiseaux qui cherchent principalement leur nourriture élichent au sol. Eux courent davantage qu'ils ne sautillent. Ceux qui cherchent de la nourriture au bord de la mer ont surtout de longues pattes pour patauger. L'évolution les a ainsi aidés à couvrir efficacement de grandes surfaces. En revanche, il serait très peu pratique pour eux de sautiller sur leurs frêles pattes. Certains animaux pour chasser auraient bien besoin d'yeux à l'arrière de leur tête pour voir les prédateurs s'approcher d'eux. Mais malheureusement, cela ne fonctionnerait pas. Les animaux ont besoin d'yeux qui regardent vers l'avant pour savoir où ils vont. S'ils avaient une paire d'yeux supplémentaires à l'arrière de leur tête, pour voir les prédateurs qui les poursuivent, leur cerveau devrait passer par un processus compliqué pour combiner ces deux visions différentes en une seule. Au lieu de cela, ils ont souvent des yeux sur les côtés de leur tête. Les lapins, par exemple, ont des yeux situés en haut et sur le côté. C'est ainsi qu'ils ont un champ de vision assez large. Il y a cependant un inconvénient. Un petit angle mort devant eux. Les chèvres ont des pupilles horizontales. C'est pourquoi elles peuvent voir à 320 degrés sans angle mort. Le soleil ne fait pas que briller et nous tenir chaud. Il génère aussi une sorte de son qui se présente sous la forme d'ondes de pression. Ces ondes se produisent à cause d'énormes poches de gaz chauds qui s'élèvent des profondeurs de notre étoile centrale. Elles voyagent à des centaines de milliers de kilomètres par heure, jusqu'à ce qu'elles finissent par atteindre la surface solaire. À cause de cela, l'atmosphère du soleil bouillonne en permanence, comme une casserole pleine. Nous ne pouvons pas entendre ce son car il est hors de portée pour lui humaine. Le premier réveil mécanique a été inventé au 18e siècle et ne pouvait sonner qu'à un seul moment. 4 heures du matin. Il a fallu aux inventeurs, près de 90 ans de plus, pour finalement mettre au point un réveil, un remontoir, que les gens pouvaient régler à n'importe quelle heure. Le baillement est contagieux, mais il devient moins contagieux en vieillissant. L'une des théories expliquant pourquoi nous avons tendance à bailler lorsque d'autres personnes autour de nous le font, stipule que cela aide les personnes d'un groupe à se synchroniser. Par exemple, en signifiant que c'est l'heure de se coucher. Une autre théorie affirme que le baillement nous aide à réguler la température de notre cerveau. Une autre encore, que cela pourrait être une forme d'empathie. Certains animaux, comme les chiens, peuvent aussi bailler. Et outre les mammifères, certains oiseaux et poissons baillent aussi. Certains serpents baillent, surtout s'ils ont fait un bon repas. Les cochons d'Inde, les babouins et les poissons combattants, siamois, baillent aussi. Mais pour tout un tas de raisons différentes. La raison pour laquelle tu perds momentanément l'audition quand tu bailles est un muscle situé dans ton oreille moyenne. Il est attaché au petit os du marteau qui est chargé de transmettre le son du tympan. Ce muscle se contracte automatiquement lorsque des sons forts arrivent soudainement, comme le tonnerre. Il se contracte également lorsque tu mâches, ce qui t'évite d'avoir à écouter le bruit des muscles de ta propre mâchoire. Lorsque tu bailles, cela implique des mouvements de la mâchoire qui peuvent déclencher ce muscle, ce qui te rendra plus sourd à ce moment-là. Comme de nombreux autres animaux, les chats sont aussi plus sensibles aux odeurs, aux sons et aux changements de pression atmosphérique. C'est pourquoi ils peuvent dire quand un orage se prépare. Juste avant un orage, l'oreille interne du chat peut détecter la chute soudaine de la pression atmosphérique. L'animal a peut-être déjà appris à associer cela à un orage à venir. Il peut aussi sentir la pluie qui arrive, ou même la fragrance caractéristique du gaz d'ozone. Ce gaz a une odeur persistante et métallique et se produit souvent à cause de la foudre. En parlant de chats, savais-tu que tu pouvais te lier d'amitié avec eux en clignant lentement des yeux ? Des scientifiques ont découvert qu'en plissant les yeux, tu pouvais établir une relation avec ces adorables créatures. La technique imite ce que l'on appelle le sourire du chat, un clignement lent qui aide à créer un lien entre le chat et l'humain. Alors, plisse tes yeux face à un chat avec lequel tu essayes de devenir ami, comme tu le ferais en lui adressant un sourire détendu. Cerme les yeux pendant quelques secondes et ouvre-les. Tu verras que le chat réagira probablement de la même manière, ce qui signifie que votre conversation a démarré.